... Mon livre était surtout pour les Françaises qui ne grossissent pas et pour expliquer, surtout au monde anglo-saxon, pourquoi. Et en fait, si on regarde, et si je regarde à la façon dont j'ai été élevée, et dont toutes mes petites copines ont été élevées, c'est une façon de manger, une approche à la nourriture, à la gastronomie, au style de vie qui existe depuis plusieurs siècles et qui ont été transmis de génération en génération. Et encore maintenant, même s'il y a la malbouffe, même si les gens sont pressés, il y a quand même une majorité de Françaises qui continuent à adapter ce style de vie, c'est-à-dire manger à table, à table, manger trois repas par jour, avoir des produits qui sont bons, qui sont beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. et puis, bien sûr, avoir son petit gâteau, ses petites indulgences de temps en temps, mais quand même avoir un train de vie sain. Le mythe de la Française est souvent très mal compris. Les Américains pensent que la Française mange deux croissants tous les matins ou des pâtisseries tous les soirs pour dessert après le dîner. Alors que je leur explique qu'en fait, non, c'est l'exception. C'est peut-être le dimanche au déjeuner ou si on dîne en semaine avec des amis, oui, on mange une pâtisserie. Mais normalement, à la fin du dîner, on mange un fruit. Parce que finalement, tout est autour de ce concept que j'explique dans mes livres, dans tous mes livres en fait, c'est la question d'équilibre et la question d'être bien dans sa peau. Alors, ce n'est pas une question d'être super maigre comme la presse, les médias le montrent. Mais c'est une question d'être bien, d'être en bonne santé. Parce que quand on est en bonne santé et qu'on mange correctement, on se sent mieux. Et ça a des répercussions énormes sur la façon dont on travaille, dont on vit, dont on profite de la vie. Mais c'est-à-dire que cela a fait la qualité de la vie. Mais c'est un peu comme la chair. C'est à dire qu'on va faire sa partage. D'aider d'une personne pour que le risque de faire tout cela, Mais c'est pas un peu d'une personne qui vient. Il s'est vraiment fragile une personne qui vient. Il s'est vraiment une autre chose qui vient d'être ame. Il s'est un peu plus grand. Il s'est du tout. Sous-titrage FR ?